Bienvenue à tous dans cet épisode qui sera différent des autres car pour la première fois il n'y aura pas de première partie En effet on est parti tourner chez un barbier qui nous a coûté 10 euros je crois coupé barbe Mais le résultat final n'était pas forcément escompté Et comme le but de la chaîne c'est pas de dénigrer le taf d'un tel ou d'un autre tel On a décidé de se concentrer uniquement sur la barbière de Paris Donc Sarah Abizi la barbière de Paris a créé cette enseigne il y a 20 ans Donc connue pour être la première barbière de Paris et numéro 1 dans la plupart des classements qui répertorie les meilleurs barbières au monde Elle apporte son expertise à Louis Vuitton, Chanel ou s'occupe de plein de grandes stars comme Hanouna, comme Lelouch et désormais moi Nous avons pu la rencontrer ainsi que son équipe dans l'un de ses établissements Et vous allez vite voir que Sarah c'est pas qu'une barbière c'est surtout une artiste Et nous on a eu énormément de chance de pouvoir profiter de ses talents et de son expertise Pour la petite anecdote il y a des gens qui viennent du monde entier juste pour se faire prendre en photo devant l'enceigne Si à un moment T la vidéo te plaît, que tu sois un homme ou une femme avec de la barbe, abonne-toi En plus tu nous rapproches du midi et une grosse pensée pour Sarah qui s'occupe bénévolement depuis le début du confinement de plein d'aide soignants Et je voudrais terminer sur ce proverbe de Rimbaud qui disait Barbe qui pousse, barbe qui pousse, n'amasse pas mousse Bon du coup les gars le ressenti, Jerem, toi qui a commencé ? Moi c'est la première fois que je vais au barbier, surpris par l'épilation, surtout là Genre j'ai découvert des sensations que j'avais pas encore découvertes dans mon corps C'est très douloureux Toi aussi là ça t'a fait Ca fait pas mal mais c'est le niveau maximum du désagréable J'avais les yeux fermés, j'avais des larmes sous mes paupières Pleurer sous les yeux je savais pas C'est nouveau Très important c'est que la barbe elle est pas rasée à la même taille ici que ici Moi par exemple ici c'était noir et ici c'était blanc Du coup elle a plus rasé là que là et elle a laissé différentes tailles, différents millimètres de plus etc Moi c'était pareil parce que j'ai la barbe qui est très décousue, il y a des trous et tout ça Et du coup pour essayer que ça soit le plus régulier possible Bah pareil il avait pas les mêmes tondeuses et tout ça en fonction des zones Toi t'as fait les cheveux en plus Ouais moi j'ai eu les cheveux Bah moi c'était principalement les cheveux moi Tu kiffes ? Ca ouais moi je kiffe bien les cheveux Mais euh... Mais vraiment la barbe c'est ce qui m'a le plus étonné parce qu'on met... Enfin tous les barbiers chez qui je suis allé m'ont toujours dit Toi la barbe ça sert à rien de la faire De toute façon elle est pétée ta barbe Et donc c'est la première fois qu'on me le fait Et euh... j'ai bien kiffé et je trouve que j'aime bien ce que ça donne Juste je sais pas si c'était pareil pour vous Mais on a pas donné d'indication Genre ils ont fait ce qu'ils voulaient Ah mais c'est ça Y'a pas de... comme d'habitude t'arrives Tu dis moi un peu dégager de l'aise d'oreille Non 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 Assis toi En fait ils connaissent mieux ton visage que toi Je crois que c'est la première fois de ma vie Et c'est pour ça que j'étais un peu mieux Mais c'est la première fois de ma vie Qu'une personne déjà que je connais pas S'occupe aussi bien de moi Ils sont au détail au millimètre Et c'est vraiment une... c'est une peinture J'ai l'impression que mon visage c'était une toile Et qu'elle était comme ça Et que le moindre truc tu sais Elle reculait Et puis tu sais y'a différentes étapes C'est à dire que Ah putain j'ai pas eu ça Moi j'ai pas eu ça Ouais moi je suis un peu dégarnier J'ai un peu l'oeil maintenant Toi t'as un cheveu Mais c'est que moi ils m'ont fait de la cire là Donc ça pique un peu Le nez ça va Mais ça à chaque fois ça te fait mal Et ensuite t'as un soin Qui te fait du bien Un petit coton froid etc Toujours un peu d'huile après Pour hydrater Histoire que ça sèche pas Même pour l'épilation t'as vu Dès qu'elle arrive un poil boum Elle passe par dessus Ca c'est super apaisant La vitesse qui fait ça Ca veut dire que Et t'as aussi le côté diagnostique Que j'ai trouvé ultra intéressant Ca veut dire que Moi j'ai 28 ans Ca fait 15 ans Peut-être que je me coiffe Ou que je me rase comme ça Ca fait au moins 15 ans Sauf que là elle te connait pas Et elle te dit C'est quoi le mieux pour toi Et tu te rends compte Tu fais plein d'erreurs Sans te rendre compte Parce que déjà on t'a mal appris Parce que déjà en même temps On a pas la carrière de Sarah Mais du coup cette T'as tout ce truc de cheveux Et de barbe Qui se remettent en question Et de me dire maintenant En fin de compte C'est ça ce qui est adapté pour moi Donc là le principe En fait chez la barbière de Paris C'est qu'on va s'occuper d'un visage On est chez un barbeur shop Mais le principe C'est vraiment de venir Agrémenter avec des soins Qui vont avec Il y a toujours un diagnostic Avant de commencer Donc là le principe C'est qu'on va en faire un ensemble Est-ce que tu as déjà fait Des soins du visage ? J'ai fait un barbie à 20 balles Même une serviette chaude Je sais pas si t'as un soin Mais... Du coup c'est pas un soin du visage Si t'as kiffé C'est bon signe Comment tu trouves ta peau Comment elle est Comment tu la ressens Elle est sympa On s'entend bien Mais c'est déjà un bon point Mais non franchement Elle t'embête pas trop ? Non j'ai une petite tache de rousseur Est-ce que tu entretiens ta peau ? Non pas du tout Pas du tout ? On a ni produit nettoyant Ni crème de temps en temps Même une qui traîne Même pas une fois Tous les deux mois quoi D'accord Donc on repart de zéro Donc le principe c'est qu'en fait On fait systématiquement Des soins du visage Qui sont personnalisés Sachant qu'on va aller même Encore plus loin sur le sur-mesure C'est-à-dire que je vais être en capacité Aujourd'hui Une fois que tu sors De faire bien une interface Un sérum sur-mesure Pour ta peau Donc tu pourras ressortir Avec ton sérum sur-mesure Je serai le seul à avoir cette crème quoi C'est ton sérum à toi Il y a tes initiales dessus Prodiguer ses prescriptions Par la barrière de Paris Et ce sera le tien Ok On y va ? Mais grave chaud Je vais la péter chez moi Tu mets quoi comme crème ? Ma crème Je mets ma crème mec Si je passe ma main Ca fait du bien Ca fait du bien Pourquoi ? Parce que là évidemment T'es irritée Et j'ai les mains un peu froides T'as la peau qui est un petit peu irritée Mais ce que je vois tout de suite C'est que la peau C'est vraiment refermée sur elle-même Donc c'est-à-dire qu'on a les pores Qui sont très 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 resserrées Et ça tire un petit peu Donc là le principe Ca va être de la réhydrater Et d'atténuer au maximum les rougeurs Moi je voulais avoir les cheveux Un peu plus longs sur le côté On a vite fait comprendre que c'était bon C'était bon C'était non Est-ce que vous avez un objectif ou non ? Alors mes cheveux Moi j'ai toujours rêvé D'avoir un cheveux un peu Un peu pas long sur le dessus Mais pour un peu les mettre comme ça Mais mes cheveux ça fait un Ça fait une vague bizarre Je sais pas pourquoi C'est ma forme Et sur les côtés c'est trop long Je trouve sur les côtés J'aime pas avoir les cheveux trop longs On est clair que Le fait qu'ils soient fins Et qu'ils se met sur le dessus Que là ils sont un peu plus épais Mais la densité est très forte Ouais On va inverser les rôles Je vais en lever un maximum ici Ok Pour mettre en valeur ceux-là Maintenant la barbe Ouais On a cette problématique Des éléments qui sont persemés ici Et puis là d'un seul coup Vous avez une densité La différence c'est que vous avez des maxillaires très prononcés Et ça j'aurais avis ? Ou ça va ? Alors je peux vous orienter pour faire des implants de barbe Ça marche très très bien Ok ouais donc ça J'en réclate plus que ça C'est comme la couleur de vos yeux C'est génétique Je vais aller en clinique hein Je sais avant d'avoir parlé Je vais me faire des implants frérot Parce que là Ceux-là ils commencent déjà à partir en vacances Et c'est un coup parce que tu vois T'as l'expertise, t'as tout ça Mais ça fait tellement du bien Pourtant on est en tournage Donc t'as toujours cette pression Ce stress de décalme, de micro et tout Mais tu kiffes Tu lâches prise C'est genre vas-y s'il te plaît Tu vois t'arrives les mains dans les poches Et c'est tout moment à toi Là on a fait la prestation la plus ouf Mais il y a plein d'autres prestations De toute façon on met le site internet en description Mais t'as plein d'autres prestations Pour les gens qui veulent juste faire la barbe Juste la coloration Juste le soin Il y en a vraiment pour tous les goûts Et c'est surtout l'expertise Ça va te servir toute ta vie Bon c'est clair Pour comprendre tes cheveux Moi c'est vrai que ça je comprenais pas Mais j'ai un épique qui est à l'intérieur On voit pas trop C'est pour ça que mes cheveux ici Ça part en couille Et c'est vrai que déjà Juste venir une fois Pour avoir l'expertise et tout ça Déjà tu repars, t'es grandi T'as appris des trucs pour ton quotidien Je sais que je veux l'offrir Je sais que c'est un soin que je veux offrir Y'a l'ingésion qui me fait ça T'as pas de barbe ? J'ai un genre où il avait pas de barbe T'as même pas de cheveux en plus Toi c'est quoi ta partie préférée ? C'est le fait de me dire que je sors du tournage Plus beau que d'habitude D'habitude je sors plus alcoolisé Ou plus gros tu vois Là je sors plus beau Elle m'a appris des trucs d'ouf Tu vois par exemple Genre le coup du pain Pour avoir la belle limitation Un centimètre en dessous de la lèvre Un centimètre au dessus de la glotte Y'a plein de trucs comme ça Qu'elle m'a appris Et que je connaissais pas Qui vont m'aider pour des repères Quand ils te mettent un peu l'huile Quand ils te mettent une espèce de crème Quand ils te mettent la serviette chaude Tu mets la serviette chaude C'est kiffant ça Parce que du coup t'es obligé de fermer les yeux Ouais mais ça fait du bien Et là je te jure qu'en quelques secondes T'arrives à t'évader Moi quand je me fais masser J'ai au moins 20 minutes ou 30 minutes Avant de m'évader Là la serviette chaude Sur le visage ce qui vient d'être Entre guillemets brusqué Parce que t'as épilé T'es rasé et tout Tu fermes les yeux Tu pars Bah t'as vu quand je me suis réveillé J'avais les yeux foncedés Donc là moi j'étais Moi y'a un truc que j'ai pas vu Bah parce que j'avais les yeux fermés C'est à la fin de la prestation J'avais l'impression qu'elle m'avait mis De la mousse à raser partout Ouais Je sais pas ce que c'est ça Et en fait après la serviette chaude Tout le moins elle a tout ramassé Tu sais Et genre cette sensation de mousse Super épaisse sur le visage Oh c'est génial ça Ça j'ai kiffé de ouf Mais ce qui est marrant C'est qu'on y va pour Bah se faire coiffer Parce qu'on a les cheveux trop longs Et qu'au final tu ressors détendu Tu ressors bien Et puis c'est un truc typiquement pour les hommes Tu vois ça qui est cool aussi dans un sens C'est vrai que c'est rare ouais Parce qu'il y a plein d'instituts Qui sont interdits aux hommes Genre y'a que les femmes Qui peuvent avoir des soins Et c'est vrai d'avoir un endroit comme ça Ça change c'est cool Non mais je pense que là Ça va recréer un petit container là Dans la foulée On va voir les likes Tu connais En tout cas moi C'est la première fois que je te vois Raser aussi précis Une robe D'habitude tu te rases à la va vite Genre je t'appelle à 18h gros Soirée dans une heure et demie Du coup tu te rases vite fait Là c'est la première fois que Que je te vois aussi net quoi Toi franchement t'es looké là Là t'as un petit style qui est assez ouf Je fais au maximum de ce qu'il se fait Faut que tu gardes ça Légo il a vraiment un petit style Là t'as trouvé ton style Vraiment ça va trop bien Mais après c'est facile Je pense que C'est plutôt simple à faire non ? Enfin la coupe de cheveux non Mais genre la barbe Je pense que je serais incapable de le refaire Parce que Il remonte au dessus de la lèvre Moi je vais m'arracher Vraiment c'est impossible T'as 5 millimètres Entre la lèvre et la barbe Et il a coupé pareil Pas mal ici là Parce que le moment le centre J'ai des poils sur le visage J'ai un gros truc là Et c'est tout Et en fait il a vachement affiné Et je pense pas être capable De le refaire ça C'est incroyable c'est quand on est arrivé Ici C'est qu'ils se tournent autour du cou Et c'était comme ça Genre un truc super cheveux Genre qu'est ce qu'il y a J'ai un truc dans la chine Si c'était comme ça Non mais Barbe à la française C'est incroyable Et moi alors ça va non ? Bah ouais c'est pas mal Moi je pourrais jamais avoir les cheveux longs Voilà la sentence Non mais ça te va bien Tu peux être une miniature de mes photos Ouais c'est ce qu'elle m'a dit Sarah Vu que je sois son modèle maintenant Mais Bah Franchement moi je suis très content du truc Je suis très content du tracé Ouais le tracé de la bande Le tracé il est ouf Ta coupe de cheveux elle est ultra bien faite Et en plus elle fait trop naturelle en fait Par contre la coupe ce qui est ouf C'est que j'ai l'impression que c'est facile à faire Tu sais que sa cire elle m'a montré comment faire C'est fouillis Et en fin de compte je pense que c'est la coupe C'est comme les athlètes Quand tu regardes c'est simple Tu dis courir c'est simple Va faire 100m en moins de 9 secondes Moi j'ai essayé hein Moins de 9 secondes et pas réussi Non vraiment c'était fou La cire chaude Vraiment c'est 10 secondes de Oh ça fait du bien Après tu commences à comprendre que la cire va être enlevée Qu'elle est de moins en moins chaude Et là tu commences à serrer un peu ton oeil Et dire attends 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 Qu'est ce qui va se passer là Parce que là j'en ai dans le nez quand même Et Sarah elle a un petit sourire en coin Elle gratte elle gratte elle gratte C'est comme ça Et autant moi j'ai eu de la cire Je sais pas si vous en avez eu aussi ici là Ouais ici Sarah Moi j'ai quasiment rien senti ici Toi t'as de la corne ici non ? Franchement ici c'est passé hyper bien Mais par contre la pince épilée c'était horrible Moi il y a juste une petite retouche La vie de la merde tu touches pas à ça Oui tu vois c'est parti des expériences où Avant de devenir J'avais aucune idée de pourquoi ça serait ce prix là Tu vois il y a des trucs où je me dis Ouais bah le vin est très cher il est rare machin Là je dis qu'est ce qui peut faire augmenter le prix autant Et je comprends et je suis très content tu vois Moi je suis très content Ouais la même Et en plus toi c'était même pas prévu Mais du coup quoi t'as dit bah on va au site épilée Je me dis ah putain trop de quoi j'étais pas prêt Non franchement merci beaucoup à la paper de Paris On met leur instagram, on met leur site internet Vraiment je vous jure Testez ou offrez ça à quelqu'un qui a envie Qui a envie de se faire plaisir Un anniversaire à ce que vous voulez C'est une expanse à part C'était Morgane, c'était Hugo, c'était Jerem et Sarah Qui est déjà en prestation parce que Sarah l'est full Des semaines et peut-être des fois et des mois à l'avance Pour lui faire un coucou de loin Merci les gars d'avoir filmé Pendant que nous on kiffait C'était Morgane et toute son équipe On dirige de YouTube Bye